Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors, je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ensuite, je vais faire un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et pour les célibataires. Ce ne sera pas le même tirage et pour l'un et pour l'autre. Et avec mon oracle des ombres, je viendrai un petit peu préciser le blocage que vous rencontrez, sur lequel il vous faudra travailler. Allez, on commence déjà avec le conseil. Donc là, c'est valable pour tout le monde, célibataire, en coupe, triangulaire, peu importe. C'est parti. Hoplé. Alors, ici, hop, changement, on a intégré le sombre qui est sorti, vous avez vu, en inversé. Ce qui veut dire que le blocage est vraiment renforcé. En fait, cette carte, elle vous dit qu'on vous a enseigné que dans la vie, tout est bien ou tout est mal, tout est négatif ou tout est positif. On vous a enseigné que le bien apporte le bien, que le mal apporte le mal, qu'il est mauvais, en fait, d'avoir des sentiments par moments de colère, de dégoût, qu'il est mauvais de ressentir de la peur parce que ce sont des émotions qui naissent de, justement, notre côté sombre. Voilà. Donc, ça prouve vraiment, en plus, le fait que ça sorte en inversé, que vous bloquez un petit peu là-dessus. Et on vous dit, en fait, au travers de cette carte, que ce n'est pas la vérité, que chaque chose qui se produit dans notre vie, et d'autant plus sentimentale, se produit pour une bonne raison. Voilà. Donc, on peut vous dire que, effectivement, l'amour que vous pouviez avoir avec une personne peut, à un moment donné, aboutir à la destruction. Que la haine que vous avez pu ressentir pour une personne, suite à une histoire, par exemple, qui s'est mal terminée par le passé, peut vous inspirer par la suite des actes d'amour véritables. En fait, toutes ces leçons sont apportées par notre côté sombre et ça nous enseigne souvent le meilleur. Donc là, le conseil, c'est de connaître vraiment en profondeur vos parts d'ombre, connaître vos sentiments de colère, connaître vos sentiments de dégoût, de peur, de frustration, de tristesse. Apprenez, en fait, à connaître votre ombre, apprenez à l'aimer, parce que sans la part d'obscurité, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas d'étoile, il n'y aurait pas tout ça pour avancer dans la vie sentimentale. Allez, on y va, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est parti. On a le labyrinthe. Ok. La berge. Ce sont des cartes difficiles déjà qui sont sorties. Alors, on y va. Vous, quels sont vos sentiments, vos attentes ? Quels sont les sentiments, les attentes de votre autre ? Les points forts de votre couple. Point faible. Qualité positive. Ah, la belle triangulaire encore ici. Waouh. Voilà, on ne peut pas la nier, celle-là. Ce qui doit être travaillé. Ok. Alors, bon, ici, on a quand même une belle triangulaire, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on peut toujours adapter, même si on a trois énergies, à, au couple classique. Donc, je vais vous faire la signification pour les deux, la traduction pour les deux. Déjà, vos attentes, vos sentiments. Vous, ce que vous souhaitez, en fait, amis scorpions, c'est dialoguer, voilà, échanger, communiquer. Vous souhaitez vraiment de l'action, du mouvement, dans le sens communication, voilà. Là, vous avez un fort besoin d'expression, un fort besoin d'échange, un fort besoin de communiquer et de parler avec la personne que vous avez dans le cœur. Alors, celle-ci, vous le savez, elle est toujours représentative des carrés amoureux ou des triangulaires. Donc, ça peut montrer quand même aussi que vous êtes pris pour certains dans cette situation-là, d'autant plus que là, on a une femme et deux hommes. Donc, voilà. Donc, bon, vos attentes, vous, c'est un besoin ici de communiquer, un besoin ici d'exprimer, un besoin d'échanger, un besoin de parler. C'est ce dont vous avez besoin, en fait, là, sur ce mois d'avril, tout simplement. Alors, du côté de votre autre, quels sont ses sentiments, ses attentes ? Ici, on est sur quelqu'un qui... qui fait focus, je dirais, sur son propre bonheur. On est sur une personne qui examine un petit peu à la loupe, certainement, votre relation. Qui a peut-être la sensation aussi que des détails lui échappent. Et que, par conséquent, eh bien, le bonheur, le succès lui échappent peut-être encore un petit peu. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui souhaite, de toute façon, le bonheur, la joie, le succès avec vous. Qui souhaite la chaleur avec vous. Mais on est sur quelqu'un qui a la sensation d'avoir encore des détails qui lui échappent. Donc, on est sur une personne qui observe le moindre petit détail à la loupe concernant votre relation pour tenter de comprendre et pour tenter d'avancer, de toute façon, progressivement, quand même, vers ce succès. Donc, ce n'est pas négatif en soi. On est sur une personne qui essaye de tout examiner, de tout... Qui essaye de tout comprendre pour pouvoir, tout simplement, aboutir à ce succès. Donc, en soi, la démarche, en fait, est justifiée et justifiable. De toute façon, il n'y a que quand on examine aussi les choses ou quand on essaye de faire, justement, une introspection qu'on comprend. Alors, point fort du couple, ici, on a de l'attraction romantique, quand même. On voit quand même de l'amour, on voit de la romance, on voit de la sensibilité, on voit de l'émotion, on voit de la douceur. On voit de l'intuition. Et avec le bouquet, on voit que, de toute façon, ces jeux de séduction, peut-être qu'il y a entre vous, cette attraction romantique. Avec le bouquet, c'est un peu comme le soleil. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte de la passion, de l'estime. Donc, ça, c'est une très belle coupe au niveau des points forts. Parce que, on voit, vous voyez, potentiellement, peut-être des jeux romantiques, comme ça, des jeux de séduction. Il y a vraiment une attraction, hein. La lune, c'est l'attraction. Alors, après, la lune, elle peut être, en fait, si vous voulez, un petit peu traître, parce qu'elle peut montrer aussi quelque chose de lunatique. Mais, avec le bouquet derrière, moi, je ne peux que lui donner une signification positive, ici. Point faible, il est question d'une... Alors, là, c'est là que ça se complique un petit peu pour moi, parce qu'on a deux femmes, ici, potentiellement. Donc, point faible, peut-être que si vous êtes un homme scorpion, vous êtes peut-être, eh bien, séparés de la femme que l'on voit là. Où on voit, tout de même, celle-ci, elle a Vénus, en fait, en symbole, autour de son cou. Vénus, c'est vraiment la femme qui nous attire, en fait. Et il peut s'agir, peut-être, quand même, potentiellement de la même femme. Parce qu'on pourrait voir que le point faible, c'est que vous êtes séparés de cette personne. Alors, après, les énergies sont interchangeables. Donc, si vous êtes une femme scorpion, ça montre que vous êtes séparés, probablement, de la personne que vous aimez. Et si vous êtes un homme scorpion, ça montre que vous êtes séparés de la femme que vous aimez. Alors, vous pouvez être séparés pour plusieurs raisons, hein. Pas parce que vous êtes forcément en triangulaire ou en carré amoureux, hein. Après, ce qui peut être le point faible aussi, ici, c'est que... On pourrait être aussi sur un deuil, le deuil d'une ancienne histoire qui n'est pas encore complètement faite. Qui n'est pas encore complètement faite, je veux dire. Le deuil qui n'est pas encore fait. On peut être sur aussi un changement, une métamorphose qui est en train d'avoir lieu, mais qui est difficile à faire. Donc, bon, à voir. C'est vraiment adapté, évidemment, en fonction de votre situation. Ici, donc, on a le chien sur les qualités positives avec la tour. Alors, le chien, c'est une très belle carte, hein, puisque c'est la paix, la sérénité. C'est... On voit que vous vous faites confiance. Il y a de la loyauté. C'est sincère, hein, comme entre vous. C'est serein. C'est vraiment le soutien indéfectible. C'est le fait d'échanger aussi. Mais normalement, vous voyez, normalement, le chien, il est libre, en fait. Il n'a pas de laisse autour du cou. Vous voyez, sur cette carte-là. Mais avec la tour derrière, il peut y avoir l'idée que ce chien est quand même muselé. Muselé dans le sens où il est restreint, où il est limité, où il est enfermé, dans un endroit où il ne se sent pas bien, où il se sent cloisonné, où il se sent seul. Et effectivement, on pourrait voir peut-être pour certains ici que ce qui bloque, en fait, c'est peut-être déjà les énergies de confinement, de couvre-feu, ce qui montre peut-être une séparation qui est imposée par cette idée de couvre-feu. Ou alors, il peut effectivement y avoir l'idée, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, d'être séparé de la personne que vous voulez. Et quelque part, malgré le soutien, malgré... Ici, on sent vraiment un... Oui, le fait que vous vous soutenez, le fait que c'est stable entre vous, que vous souhaitez mettre un terme à une situation défavorable. C'est difficile parce que ce chien est cloisonné, en fait, ici. Il est enfermé, vous voyez ? Comme un chien qu'on enferme à l'intérieur de cette tour. Voilà. Ce qui doit être travaillé, c'est ici, il y a une... Alors, il peut y avoir une idée de culpabilité, par exemple, si vous êtes en triangulaire, par rapport à cette autre femme ou cet autre homme, selon votre... Voilà, les énergies, comme je disais, sont interchangeables. Il peut y avoir l'idée de culpabilité. Il faut peut-être travailler là-dessus, sur la culpabilité, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux. Il peut y avoir aussi, ici, une femme qui souffre, quand même. Qui vit ça comme un fardeau, qui souffre énormément, qui s'inquiète, qui est vraiment dans le désespoir, qui est dans la souffrance, qui est vraiment... Qui peut même se sentir, en fait... On se demande si ce n'est pas cette femme-là qui se sent seule, isolée, dans cette tour, qui se sent fatiguée, qui se sent déprimée. Mais il faut faire attention, parce qu'ici, on a quand même deux cartes de souffrance qui sortent potentiellement sur une femme. Alors, est-ce que c'est une seule et même femme ? Ou est-ce que c'est... On peut avoir des cartes qui parlent quand même de dépression, d'être déprimée. Plus la tour qui peut représenter, je vous dis, l'isolement. Beaucoup de cartes qui parlent d'isolement aussi, de solitude. Sentiment de solitude. Alors que... J'ai la sensation, ouais, qu'on est sur des scorpions qui sont séparés de la personne qu'ils aiment. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est forcé ? J'en sais rien, mais c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Allez, on va regarder le blocage. Alors, ici, on a la guérie. La guérie, c'est une carte que j'aime beaucoup en temps normal. C'est une carte très positive quand elle sort dans un bon jeu. Le seul problème, c'est qu'ici, le fait qu'elle sorte là, normalement, si vous voulez, la guérie, c'est la force de caractère, c'est l'énergie débordante, c'est la détermination, c'est le courage. Donc là, ça montre que vous manquez d'énergie, déjà. Soit c'est vous, soit c'est le partenaire que vous avez dans le cœur, je ne sais pas. Il y a un manque de détermination, il y a un manque de courage. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui pèse lourdement sur... C'est peut-être ça parce que tout à l'heure, on avait la loupe avec le soleil sur le positionnement de votre autre. Et peut-être que votre autre observe justement ce courage dont il ou elle attend que vous fassiez preuve. Observe... Oula ! Si on m'appelle en même temps, ça va pas aller. Donc du coup, oui, il y a un manque de courage, il y a un manque de détermination. Vous êtes un caractère là facilement ébranlé et vous avez du mal à faire face aux situations sentimentales que vous pouvez rencontrer. Vous avez du mal à aller au bout de vos idées, à aller au bout de vos choix. Vous manquez de ténacité, vous manquez de force, vous manquez de solidité, vous manquez de courage en fait pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelque chose ici lié à vos peurs, lié à votre part d'ombre qui n'est pas résolu pour moi, vraiment. Voilà pour vous, amis scorpions. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Allez, on y va ! On va voir pour les scorpions célibataires maintenant. Ça va pas être le même tirage, amis célibataires. Alors, on y va ! Blocage inconscient, pardon. Blocage conscient. Vos forces. Ce qui semble défavorable pour vous sur ce mois d'avril, ce qui va sembler favorable. Et le conseil pour réussir à rencontrer quelqu'un. Ok, on retrouve quand même des cartes un petit peu identiques à ce qu'on avait sur les couples aussi. Donc comme quoi, il y a des cartes qui sont vraiment prédestinées. Alors, blocage inconscient ici. Vous n'êtes pas encore totalement guéri, je pense, d'une relation. Pourquoi ? Parce que ici, on peut voir l'homme de votre cœur, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, eh bien, ça représente tout simplement que vous aviez certainement beaucoup d'amour pour votre précédente relation. Et il y a l'idée de ne pas encore être rétabli complètement de cette relation. D'accord ? Donc vous avez peut-être la sensation, vous, d'être rétabli. Mais là, en fait, ça sort sur les blocages inconscients. Et du coup, moi, je pense qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas totalement remis de cette histoire, de cette relation. Blocage conscient. Vous voyez, blocage conscient plus le livre. Ça peut vouloir dire plusieurs choses en fait ici, c'est assez marrant. On pourrait voir peut-être que vous avez envie de vous engager avec une personne, mais vous avez peut-être envie de vous rapprocher d'une personne. Mais en fait, le livre, c'est le fait que vous n'arrivez pas à lui révéler à cette personne-là. Vous n'arrivez pas à lui dire, vous n'arrivez pas à vous rapprocher de cette personne à transformer peut-être une amitié ici en amour. Et vous gardez ça pour vous. Vous gardez ça secrètement, enfermé dans ce livre, en fait. Vous gardez votre amour caché au fond de vous. Vous ne révélez pas ce que vous ressentez. Vous ne révélez pas votre envie, certainement, d'essayer avec une personne, d'essayer de vous rapprocher d'une personne. Alors, vos forces, eh bien, là, vous voyez, avec le trèfle, vous êtes capables de transformer les difficultés que vous rencontrez en opportunités pour aller vers plus de chance, pour aller... Là, on est sur deux cartes, surtout avec la lune. Deux cartes d'amour, deux cartes de passion, deux cartes de jeu de séduction, deux cartes d'attraction romantique, deux cartes, voilà, chance, opportunité, émotions, douceur, sensibilité, romance, beaucoup avec la lune. Ça, ça fait partie de vos forces. Vous êtes capables, en fait, de tomber dans les jeux amoureux, de saisir l'opportunité des jeux amoureux et de draguer. Je pense qu'on pourrait voir ça comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous plaît ici. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous plaît et vous aimeriez certainement pouvoir vous engager avec cette personne, mais vous n'osez pas, vous n'osez pas lui révéler. Je ne sais pas. Il y a un blocage quelque part, sans doute parce que vous n'arrivez... Vous n'allez peut-être pas encore complètement guéri d'une ancienne relation et vos blessures, en fait, qui persistent, bloquent, en fait, tout simplement. Encore le fait d'oser vous lancer. Alors, ici, ce qui semble défavorable, évidemment, c'est ça, c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Voilà. Avec l'enfant, c'est ça, c'est la nouvelle relation. C'est le commencement. C'est le renouveau aussi sentimental. Eh bien, ce commencement, vous n'arrivez pas à vous lancer dedans. Et avec les nuages, pourquoi ? Parce que, ben, c'est encore trop flou dans votre cœur, dans votre tête. C'est encore trop confus. Et surtout, vous avez encore beaucoup trop d'appréhension, hein, je pense. Là, il faut faire un véritable travail de libération de vos incertitudes, de votre relation passée, là, pour laquelle vous n'êtes pas encore complètement guéri. C'est ça qui vous parasite, en fait, entre guillemets, encore un petit peu. Qui vous parasite et qui vous empêche, en fait, de saisir complètement cette opportunité de vous lancer pour dire à cette personne qu'elle vous plaît et que vous avez envie, tout simplement, de concrétiser ou d'aller plus loin avec elle, en fait. C'est vraiment ça, hein, que je ressens. Alors, ce qui est favorable ici, avec la verge, c'est un petit peu le côté charnel, en fait. Ça ne me surprend pas. Vous êtes scorpion. Voilà. Ce qui est favorable, eh bien, c'est que vous êtes capable de rassembler vos forces, de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie sentimentale et vous êtes capable de vous laisser aller au côté charnel, au côté sexuel. Vous voyez, il peut y avoir les jeux romantiques ici d'un côté, mais jeux romantiques qui débouchent, en fait, entre guillemets, derrière sur le côté charnel, le côté sexuel, le côté... Et pour ça, vous êtes prêts à laisser le temps faire, en fait. C'est-à-dire que vous prenez le temps, déjà, de rassembler vos forces, de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie sentimentale et puis, après, vous vous montrez patient pour développer, en fait, un petit peu les jeux de séduction, l'attraction, comme ça. Et une fois que vous êtes lancé, pour passer à l'étape supérieure. On va dire ça comme ça. Et pour vous, la sexualité amiscorpion, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui doit être travaillé pour vous, amis célibataires, il faut travailler sur le stress, l'anxiété, ce qui vous ronge, ce qui vous dévore de l'intérieur, ce à quoi vous pensez tout le temps. Voilà. Il faut passer à l'action, il faut oser aussi passer à l'action, parce que l'homme que vous voyez là, vous voyez, a le pendentif de Mars, en fait, autour du cou. Mars, c'est la planète aussi qui incite, qui est en référence au bélier, donc qui incite à l'action, d'accord ? Et ici, il faut impérativement, on vous dit, il faut travailler à oser déjà passer à l'action et cesser, en fait, d'avoir peur. Parce qu'avec les souris, il peut quand même y avoir, les souris plus la lune, il peut quand même y avoir la notion de peur, d'accord ? De peur de se lancer, de peur d'avouer les choses, de peur de... Parce que vous êtes rongé, parce que vous êtes anxieux, parce que vous êtes... Vous y pensez sans arrêt, en fait. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que lorsque vous tombez amoureux, vous pensez sans arrêt à la personne. Et quelque part, ça vous fait autant de bien que ça vous effraie, je crois, en fait. C'est vraiment la sensation que me donne ce tirage. Voilà pour vous, amis scorpions. On va aller voir quand même le blocage aussi pour vous. N'hésitez pas déjà à nous dire si ça résonne avec vous ou pas. Et bien, on a la guérie aussi pour vous. Je l'ai eu déjà sur les couples et vous voyez, elle revient. Donc bon, c'est tout. C'était vraiment la carte des blocages de tous les scorpions. Enfin, tous les scorpions, non, pas tous les scorpions. Mais tout le monde ne sera pas concerné. Mais qui était destinée à cette vidéo, on va dire. Donc, c'est la même chose que pour les couples. Ici, on manque de force de caractère, on manque de détermination, on manque de courage. Et on le voit bien, on a du mal à se lancer. Vous êtes facilement ébranlés par les situations ou les personnes que vous rencontrez. Vous avez un petit peu de mal à faire face aux différentes situations sentimentales que vous pouvez rencontrer dans la vie. Et vous avez du mal surtout à aller au bout de vos choix, au bout de vos idées. Donc là, il faut travailler vraiment le blocage. C'est votre ténacité, votre force, le courage en fait, la maîtrise de vous pour dire j'ose, j'ose y aller, j'ose le faire, j'ose franchir le cap et j'ose aborder ou révéler à cette personne ce que j'attends, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais créer en fait. Voilà pour vous, amis scorpions. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous en tout cas. Osez vous lancer les amis. Au pire, vous n'avez rien à perdre en fait, j'ai envie de dire. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire le point entre deux, tout simplement, sur les énergies sentimentales. Je vous souhaite, écoutez, d'oser vous lancer d'ici la fin du mois d'avril en espérant que ça aboutisse pour vous. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite. Bon mois d'avril à tous. Je vous embrasse, à bientôt.